salut tout le monde c'est darkban on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un unboxing donc là je suis dehors mais qu'il fait beau en plus donc aujourd'hui je vais faire un petit unboxing d'une je vais pas vous le dire pour le moment mais du coup voilà on va faire l'unboxing de ce colis donc alors pour l'ouvrir c'est comme une enveloppe en fait donc voilà tac on prend ici et là on tire on tire ce qui est un peu compliqué en fait en réalité à ce que je vois mais ça demandera peut-être des ciseaux donc je vais chercher les ciseaux et je reviens voilà du coup j'ai pris des ciseaux donc ça va aller plus vite avec que sans donc hop on découpe un peu ouais voilà là ça veut plus facilement s'ouvrir parce que sans les ciseaux c'est bien plus galère donc bon pour le moment vous pouvez rien voir dedans voilà là on a une prise dedans et on peut l'ouvrir en forçant un peu voilà je force un petit peu et du coup voilà je vais sortir je voulais pas montrer rapidement pour le moment du coup hop et il y a un truc qui va s'envoler bon c'est pas grave et du coup voilà on a une magnifique télécommande avec un récepteur derrière et tout donc en gros en gros on se demande vous demandez ouais mais à quoi sert ta télécommande de merde si elle est reliée à rien déjà et bah en fait elle est reliée à rien ici mais en fait on a des câbles et tout et le système aussi derrière et puis puis aussi ça donc c'est des détecteurs en fait détecteurs infrarouge vu que c'est une télécommande infrarouge donc en gros j'appuie sur un bouton avec la télécommande et là bon je vais peut-être l'ouvrir quand même au moins hop voilà si j'ouvre ça hop bon on a la télécommande empaqueté voilà avec le reste dedans donc là en gros je viens voilà on a le bouton devant en fait là si on voit bien le bouton ici si je si je sors la télécommande ça donne voilà ceci voilà du coup là on a le truc bon le nom de marque et tout là on espèce de truc qui protège en bas enfin qui protège je crois que c'est pour rentrer un truc mais je sais pas quoi voilà donc là on a la télécommande avec les boutons et tout et devant on a le signal infrarouge enfin la lumière pour eux dès qu'on appuie bon et elle fonctionne tout le temps en fait en gros dès qu'on appuie tu envoies un signal un signal lumineux quoi et du coup comme ça ce qu'on a avec c'est qu'on a justement le petit capteur juste là en fait qui va être relié à une carte ardino donc en gros ça se présente comment c'est un truc comme ça donc j'ai déjà un capteur en fait j'ai juste ma carte ardino et ma télécommande qui s'était cassé moi donc arduino c'est pour faire des circuits en fait donc en gros c'est un truc cool on pourra faire des trucs marrant sur sur internet avec ou sur l'ordinateur tout simplement avec la télécommande ou des trucs utiles aussi donc en gros vous pouvez faire par exemple des stream deck avec juste la télécommande et puis relié à votre pc avec arduino si vous voulez voilà donc en gros voilà ça se présente comme ça on relie à la carte la carte qui est là qui a besoin de piles pour fonctionner mais sinon vous la relier à votre pc et puis de toute façon si vous faites un programme relié au pc va avec la télécommande vous aurez besoin justement de le relier au pc donc bas chargez le sur le pc ça par contre le pc ça fait une alimentation pas ouf donc pour les plus gros circuits mettez une vraie une vraie batterie et du coup voilà ça pourrait être un truc cool que je vais montrer sur la chaîne en plus des systèmes que je pourrais faire avec cette magnifique cette magnifique télécommande et du coup tout le tout le kit qui va avec voilà du coup apparemment j'ai en même temps les fils je savais pas que j'avais les fils en plus j'avais tout le kit en plus bon si jamais je le perds mais du coup voilà du coup j'ai une télécommande avec laquelle je pourrais m'amuser et je pourrais en gros on a chaque bouton qui est associé à un signal donc là par exemple bon c'est faux mais on va dire signal numéro 1 et en fait il y a le capteur qui va détecter un 1 voilà la carte et on va dire si un 1 bah fais ce que tu veux et du coup j'appuie 1 j'appuie 2 j'appuie 3 en changeant voilà etc bon en gros je peux pas non plus contrôler les numéros quel numéro ça va être là mais du coup je fais des tests d'abord voir alors le du coup chanel moi quel numéro ça me donne comme ça après je ferai des tests avec avec le numéro et je pourrais mettre dès que j'appuie dessus que ça ouvre par exemple une page internet de youtube en fait ou tout bas pour un stream de rec en fait par exemple ou sinon que ça fait avancer mon personnage dans minecraft ou que ça voilà des trucs du genre ou vu que sur minecraft on peut contrôler des plugins et tout ça serait quand même compliqué je pense ça serait compliqué à contrôler ce que je veux dire mais on pourrait peut-être contrôler des des événements dans notre jeu par exemple par contre on pourrait faire des macros donc en gros des commandes juste depuis sur un bouton ça fait une commande en jeu voilà des trucs du genre d'ailleurs pour les macros pour minecraft précisément je pourrais vous montrer un mode plutôt cool qui vous permet en fait juste avec vous cliquez genre vous appuyez juste sur une tool du clavier et ça vous fait exécuter une commande en jeu du coup vous pouvez en gros les cas d'application vous avez vous appuyez sur une touche et ça vous envoie un message pré généré pour par un message que vous avez édité avant pour pour l'envoyer plus rapidement par exemple donc un slash sale ou un truc du genre voilà ou alors ça peut aussi vous envoyer autre que des commandes je crois juste des messages bon bref j'étais pas là pour parler de ça mais du coup voilà c'était la télécommande que j'ai pu recevoir il n'y a pas longtemps j'ai ouais je l'avais commandé il ya longtemps par contre un mois et quelques c'est pour ça que la dernière fois je l'ai fait j'étais pas censé recevoir ce colis comme vidéo parce que bah en fait je pensais que j'allais recevoir ça mais l'autre truc je sais pas pourquoi ça arrive et du coup j'ai vu aussi votre avis par rapport à l'autre vidéo et comme quoi vous voulez que je montre la tablette la configuration et tout moi je vais le faire bientôt du coup enfin bientôt dans une semaine et quelques à peu près normalement du coup voilà ça devrait arriver dans une semaine et demie pour ça et voilà du coup c'est la fin de la vidéo donc si vous l'avez aimé n'hésitez pas à mettre un gros like à vous abonner si c'est pas déjà fait à partager la vidéo à tous vos amis d'ailleurs abonnez vous c'est très important parce que il ya beaucoup de gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés et pour le like c'est important pour le développement de la chaîne aussi et du coup moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur ce c'était d'arguebo tchouss oh 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 oh